Tout commence dès son origine, en 1662. Il ne s'agit alors que d'une maison de campagne, à 2 heures de cheval de Paris. Louis XIV veut s'y installer, alors il lance les premiers grands travaux. En 1670, inspiré par les villas italiennes, il fait envelopper la façade côté jardin de pierre blanche. Les deux ailes du château sont alors séparées par une terrasse. Peu commode et très exposée aux intempéries, elle est remplacée en 1678 par l'emblématique galerie des glaces. Une salle d'apparat extravagante, à l'image des chantiers suivants. Une nouvelle aile est ajoutée au château. Deux écuries gardent désormais son entrée, et plusieurs nouveaux bâtiments sont érigés. En 1682, Versailles devient la capitale du royaume. Louis XIV y installe sa cour. 10 000 personnes s'activent en permanence autour de lui. Symboliquement, il décide à la fin de son règne de déplacer sa chambre au centre du château. A cette époque, Louis XIV est de plus en plus croyant, et il fait ériger dans l'une des ailes une superbe chapelle. Ce chef-d'oeuvre de style gothique sera le prochain grand chantier de Versailles. Cet édifice, en fait, tranche sur le reste une monumentale horizontale, et ici, on a un jaillissement vertical. Et donc, symboliquement, la chapelle est le seul élément qui émerge, en fait, de la silhouette du château. Et ce qui va manifester le fait que la demeure de Dieu est au-dessus de la maison des hommes. Donc, il y a là une volonté manifeste d'assurer son salut et de se rapprocher de Dieu. C'est le dernier chantier de Louis XIV. Le monarque se tourne vers la vie éternelle. Le monarque se tourne vers la vie éternelle.